bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 je viens de vous le dire parce que je viens de tourner une petite vidéo all nose c'était très rapide elle est en train de s'envoyer normalement j'ai mis le téléphone en 4g pour que ça aille plus vite alors je suis désolée pour ma sale tête mais on est dimanche et je suis comme ça bref donc aujourd'hui on se retrouve pour un gros craquage que j'ai fait donc je vous explique en fait amélie la copinette avec qui j'ai fait le calendrier de l'avant vous savez juste avec les carrés en bois enfin les carrés les les oui les carrés les petites boîtes en bois voilà arrête le scrap voilà donc je suis enfin je suis dégoûté pour elle donc qu'elle arrête mais ça se trouve elle y reviendra et du coup elle s'est débarrassée en fait de beaucoup de choses de scrap et donc moi je lui ai racheté des petites choses enfin des petites choses vous avez le colis qui est ici qui est super lourd et du coup je lui ai arraché des petits trucs et je voulais vous montrer ce que j'ai pris voilà alors quand on a des petits budgets en fait comme moi ou comme certaines qui peut à qui je peux parler d'ailleurs j'ai croisé une abonnée au boulot c'était quand vendredi vendredi après midi ça m'a fait super bizarre et ça m'a fait super plaisir j'aurais voulu parler plus je sais pas tu vas regarder la vidéo avec toi mais bon voilà j'étais au travail donc du coup c'était un petit peu compliqué mais voilà on me disait qu'on n'avait pas trop les moyens et justement quand il ya le bon coin il ya moi la première fois que j'avais acheté un lot comme ça quand j'ai débuté en scrap d'ailleurs que ma père faute d'angle que j'adore elle vient de ce lot là ben j'avais pris voilà des petits idées des lots comme ceci voilà pour commencer en scrap donc n'hésitez pas pour celles qui débute de regarder sur le bon coin après il ya vinted mais il y en a attention elles abusent beaucoup parce qu'elles achètent des chaussures nos et après revendent beaucoup plus cher moi je m'étais à fait avoir d'ailleurs au début quand j'avais acheté mon lot et parce que je débutais donc je connaissais rien et du coup ben là bon voilà moi j'ai racheté enfin tout ce blabla pour vous dire que je vais racheter des trucs donc je voulais vous montrer ce que j'avais pris et il ya des choses dans moi je suis trop contente parce qu'elle vendait du papier c'est un périlla du coup j'ai dû au papier c'est un périlla même si c'est noël c'est pas grave ça sera pour l'année prochaine mais voilà je suis super contente voilà donc je vais vous montrer alors elle m'a dit qu'elle m'avait mis des petites choses en plus ça j'adore bon on va arrêter de dire des gros mots bêtis alors voilà je veux pas vous cacher avec avec le carton moi ce qui prend tout mon bureau tellement qu'il est énorme voilà il est super lourd mais je sais pas comment faire et donc du coup on va commencer par comment se marrant je pourrais pas vous dire les prix je me rappelle plus j'ai pas les prix en tête en fait mais du coup elle faisait beaucoup si vous vous souvenez elle m'a envoyé une boîte avec plein de moules justement faire résine où on avait on croyait que c'est du plastique et c'est trop bien je suis en train de voir parce qu'en fait dans le lot des moules il y a du alice et je sais trop bien je direct je vais essayer de faire justement voilà les cartes à jouer comme ça enfin voilà les alice et donc ça c'est des moules normalement de chez je sais plus la marque mais c'est une grosse marque quoi et du coup c'est des moules à la base qui valent super cher donc du coup moi je lui ai repris en fait son lot de moules voilà il est le laissé ce temps derrière voilà tout simplement donc celui-là voyez il est neuf donc là c'est trop bien j'avais même pas vu que ça on a du vintage voilà donc c'est en jeu pas si vous allez bien les voir mais c'est des petits je sais pas ce qu'elle a ma cam là pourquoi elle veut plus depuis tout à l'heure a fait des trucs j'espère qu'elle est pas cassé que si vous le rachetez une c'est vraiment qui qui n'est donc voyez des petites horloges en fait vintage m'en avait fait comme ça ensuite on a des choses comme ça la planète life le hibou et ça je crois que c'était sur le thème de la lune je crois non c'était pas celui là il y en avait un bloc de ce temps derrière qui était sorti comme ça ensuite on a des petits petites choses comme ça il n'y a rien voilà peut-être que vous voyez mieux reste transparent après pour vous montrer c'est pas évident alors déjà que j'ai un bazar pas possible je vais les ranger je leur trouve un petit coin où je vais les ranger spécial résine et ça ça peut être sympa alors ça c'est sur le thème mariage et ça serait sympa même avec de faire avec elia et puis elle après peut colorier des choses au pire avec elia j'essaierai d'acheter peut-être pas les résines pro que j'ai lui ai pris mais je sais pas je pense qu'on peut faire avec du plâtre des choses comme ça aussi après voilà vous savez m'avait envoyé plein de petits boules de noël comme ça donc là j'ai plein de boules de noël c'est juste top ça s'en est aussi alors ça mon avis pour travailler je m'explique amélie je t'ai envoyé la photo comment lui se fait ça se trouve ça se fait avec la résine mais ça va être super fin vous si vous savez comment cela il se travaille la première fois que je vais faire ça donc et je l'ai comme ça trop trop beau franchement celui là j'adore aussi mais alors comment il se travaille à 6 doit être en résine parce que dedans on a des restes ah ouais attendez je vais poser ça par terre en même temps on fait comme à la maison on est dimanche mais voilà je veux vous montrer en fait je peux hop non vous voyez on m'a un train on a un train on a des vous voyez rien il est juste trop beau quoi tac ensuite à la vidéo elle risque d'être longue parce que mon carton il est blindé et ensuite on a des petites choses de noël comme ça peint d'épices le sapin les étoiles voilà c'est c'est juste trop bien ça va être la période de noël voilà je lui ai pris tous ces moules qu'elle avait donc à la fesse et ça en l'eau donc je lui ai pris ça voilà ça pour les tenir de bon alors ensuite j'ai un bloc comme ceci vintage moi j'en ai un comme ça je l'avais acheté à culture à exactement le même je sais plus combien j'avais payé ça et je m'en suis jamais servi ce qu'il est je sais pas où en fait est donc celui ci je vais le laisser dans les parages pour pouvoir m'en servir au niveau des couleurs de papier elles sont assez unis assez simple mais voilà pour faire des fonds vous voyez des choses comme ça ça peut être ça peut être sympa donc le colis je l'ai reçu vendredi j'ai attendu dimanche pour l'ouvrir avec vous quand même on dirait qu'il ya une tête regardez ça me fait pas voyez en fond bas comme s'il y avait deux yeux là un oeil là un oeil là et là le nez et là la bouche ça fait bizarre ensuite on a un temps comme ça après un ton marron foncé dans les tons de verre c'est vraiment vintage mais c'est plus après hop c'est heureux les mêmes mais après c'est plus des fonds quoi c'est là c'est la marque toga moi je sais je l'avais pris en il était en promo à une période de la culture voilà donc j'ai pris ça après je suis trop contente parce qu'en fait voilà je lui ai pris des en plus cela il va le super cher aussi donc c'est des alors moi j'en avais acheté des comme ça elle en fait plus mais voilà c'était des pas cher c'est de la patine en fait et cela je sais plus quelle marque c'est donc je lui ai pris de la patine c'est un genre de patine donc voilà je voulais en reprendre et au niveau des couleurs moi j'avais que à argent un vert comme ça et un peu cuivré voyez comme ceci alors qu'on a l'impression s'habille pas très bien et du coup il va falloir que je pense que je me fasse une petite étagère là où je met tous mes trucs comme ça donc du coup je lui ai pris de la patine on savons que je suis trop contente et en plus il ya les petits tampons en fait pour aller avec donc je ne sais pas encore vraiment comment ça on s'en sert oui la fille a lâché des trucs est-ce pas saumon j'arrive pas enlever le truc là donc après c'est une petite éponge pour pouvoir appliquer directement bon après je le fais avec les droits donc voilà donc j'ai celle ci après on a celle ci mais il ya plus l'éponge elle m'avait dit mais c'est pas grave comme je dis j'applique avec les doigts et ça je sais qu'avec elia on avait fait un petit truc un petit truc ensemble à quatre mains et d'ailleurs l'avait trop aimé justement patouiller comme ça donc voilà ça peut être une si une très bonne idée de faire des petites choses en résine ou en plâtre ferait que je regarde où est ce que je peux trouver du plâtre et voilà pourquoi pas faire des petits trucs ensemble voilà ça va être sympa ensuite j'ai pris donc de la résine pro qu'elle a qu'elle utilisait elle nous voilà comme ceci donc c'est pour ça que le coulis était très très lourd donc après je ne sais pas du tout on l'utilise elle m'a dit que c'était marqué donc après c'est marqué dessus donc a et b apparemment il faut mélanger a et b et après et après ça fonctionne ouais bon je vais voir avec mon copain qui prend la résine parce au moins parce que des 1,1 multiplié par machin et tout donc il faudra que je regarde ça parce que voilà donc on en a deux de neuf et après on en a deux je crois qu'ils sont déjà ouvertes donc voilà il va falloir que je regarde ça plus en détail et que je que j'utilise et enfin des moussons qui me tardent trop ensuite j'ai pris des m des m namel d'hôtes je vais y arriver comme ceci alors moi ça j'en ai alors j'en ai un je crois qu'on m'avait offert ou deux j'en ai pas beaucoup alors j'avais acheté les trucs 3d comme ça de chez action à l'époque ça ça fait rien du tout d'ailleurs ça me servait à rien et après les amol d'hôtes j'en ai je sais que j'en ai un de justement ça alors il est juste là non presque les mêmes voilà comme ceux ci mais en fait c'est pour faire les demi père vous savez sur les sur les papiers tout ça je trouve ça super beau et ça ça vient de ce site le site le site je vais en tête mais je pourrais pas vous le dire tout de suite je crois que c'est je sais plus fd co voilà donc j'en ai un qui est dans les tons de rose comme ceux ci ensuite un violet comme ça alors tout avant d'un lot donc du coup j'en ai profité un rose fuchsia oui j'en avais pas du tout j'en avais qu'un donc comme ça c'était réglé après alors pour continuer dans les docks et un rose comme ceci foncé donc voilà que mes couleurs en plus et ensuite il y en avait dans des émels d'autres comme ça mais un nouveau donc eux c'est de la marque donc c'est un peu plus cher comme ça en vert ensuite en violet comme ça alors j'adore les en plus les les bouchons comme ça ça fait des petits diamants c'est trop sympa et ensuite en bleu bleu gris comme ceux ci voilà donc j'ai pris cela ensuite à mamie des petites demi-perles comme ceux ci en plus m'a dit qu'elle m'avait rajouté des petits plus dedans trop gentil ah et j'en ai un aussi en bleu comme ça bleu roi là qui est vraiment trop trop beau trop chouette j'ai de quoi faire franchement là si vous m'entendez me plaindre que j'ai pas ci que j'ai pas ça tapez moi et ensuite des sprays alors c'est pareil des sprays j'en avais acheté sur horizon créatif mais j'en avais pas pris beaucoup et du coup elle a vendé des lots donc je lui ai pris voilà un gros lot de sprays toujours pareil pour faire son mix média ou soit pour pour faire tout simplement sur les des fois sur les créations ça peut être sympa pour faire des fonds tout simplement j'essaie de poser quand je peux voilà donc vraiment un gros gros lot de sprays j'ai même du nouveau comme ça celui ci là il a l'air super beau il a l'air d'être un petit peu évisé à celui là aussi franchement là j'ai un là il faut que je me fasse une petite étagère pour y mettre tout ça là on a un bleu très très foncé comme ça on a un violet comme ça et après on en a un alors lui il est vintage patine donc celui là peut être sympa aussi tac et ensuite on a un qui est bleu bleu argenté un peu ouais il a l'air d'être bleu argenté voyez faut bien les secouer toute façon avant de les utiliser sur la photo je voyais qu'il y en avait plein mais je ne voyais pas qu'il y en avait autant en fait donc ensuite en spray encore tac 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 donc j'ai pris plein plein de sprays en fait voilà voyez de couleurs vraiment diverses et variées donc il ya vraiment de tout au niveau des couleurs donc c'est juste vraiment trop trop bien quoi j'en avais pas c'est vraiment des trucs que je disais à chaque fois que j'achète faut que j'achète mais voilà après au niveau budget c'est ça reste pas donné quand même aller tout ce qui est spray comme ça et tout ça c'est pas un peu cher donc du coup bah moi je les ai pris comme ça moi ça me donne pas moins cher en spray c'est tout on est bien c'est tout c'est déjà pas mal et ensuite après j'ai des émeules d'hôtes donc des drops là mais c'est c'est pareil donc à nouveau en gris comme ça à tester et 9 cela n'a jamais utilisé alors super sympa l'inter de tester quand vous voyez ça donc ça je l'ai comme ça je l'ai en verre gelé en un peu saumon on va dire au niveau de la couleur après gelé en un marron violet comme ça après ça c'est tout c'est tout c'est déjà pas mal alors là j'ai deux bouchons qui se sont marrés là je sais pas d'où ça vient mais ça doit être lui peut-être et la chance que ça ne pchite pas dans le truc et après j'ai des émeules d'hôtes comme ça cristal en vert encore en un peu foncé gris foncé et j'en ai un aussi en violet voilà donc j'en ai plein mais violet c'est pas les mêmes à les deux violets non c'est pas les mêmes donc deux types de violets différents là vous voyez pas très bien mais j'ai deux teintes de violets différents je suis trop contente ensuite en patine elle y est aussi un petit peu en violet mais elle est brillante c'est pas de la patine ça c'est un peu comme de la cire mais apparemment ça fait ça fait la même chose donc à tester tout et ensuite j'ai pris ces deux là aussi donc ces deux chaises tempérial c'était neuf voilà comme ceci est pareil c'est là c'est le même style que ça c'est un genre de patine en fait voyez mais elle est super belle quoi ça les petits pots comme ça ça coûte ça sent fort ça sent fort message mais j'ai cru qu'il y en avait une qui était un peu marron ah ben là non ça va sans moins ça là les plus liquide voyez je pense que partout je m'en suis mis partout voyez vous l'ouvrir voilà la couleur elle est super sympa en attendant alors on va se prendre un petit lingette parce que alors je vous ai dit ces vidéos comme à la maison hop on essaie de nettoyer tout ce que je me suis mis partout ça j'étais sur le pull ça j'ai clé par terre mais c'est nettoyer donc voilà j'ai pris ça aussi franchement au niveau des couleurs elles sont juste top et j'ai encore un enamel d'hôtes en turquoise comme ceci donc là franchement rose bleu turquoise violet vert gris franchement je crois que j'ai de quoi faire au niveau des couleurs aussi ensuite j'ai vu qu'elle faisait un lot de tampons normalement il y en a un deuxième voilà il est là donc à jamais le tampon mais moi je voulais pas le lot parce que comme je vous ai dit les tampons moi je les utilise pas forcément énormément mais voilà cela ils étaient en première vue ça se trouve elle en avait d'autres derrière qui était super joli mais voilà donc je lui ai pris celui ci en bois parce qu'en plus le mien avec les lettres je vous ai dit la fois qu'il était mort donc du coup je n'ai partout du coup je lui ai pris celui ci je lui ai demandé si elle pouvait pas me les faire à l'unité hop donc il est comme ça il ya marqué love mais en fait il ya plein d'écritures dessus donc voilà en bois je trouvais super sympa ça peut faire des fonds ça va être juste au top et alors celui là j'ai craqué dessus mais franchement j'avais même pas vu c'était un stampé rien en fait c'est que là c'est juste là que je viens de le voir ah oui d'accord ben je savais pas et du coup j'avais craqué sur celui ci en fait mais j'avais pas vu parce qu'il était posé comme ça et c'était caché donc c'était juste mis comme ça donc j'ai vraiment pas vu que c'était un stampé rien et moi voilà j'avais craqué surtout sur ça voilà sur l'écriture en fait comme ça et donc du coup ben en fait c'est un stampé rien quoi et après j'avais bien aimé le petit village là pour noël mais voilà c'était vraiment moi le l'écriture là que j'avais vu que j'avais bien aimé du coup là j'ai un temps constant à ce premier que j'ai sera peut-être le seul que j'aurai mais voilà donc je suis super contente super contente ça me fait voilà je suis pas marre que vous savez que je travaille beaucoup avec action j'adore action voilà mais ça fait plaisir d'avoir des petites choses un petit peu de marques au niveau des de notre de notre outillage quoi voilà après ça c'est pas la marque pas ça c'est la marque de f déco donc ils font des choses à les voir sur leur site qui sont vraiment pas trop chers et tout et c'est super top ensuite j'ai ça ah oui donc ça c'est des c'est pour faire des checkers donc en forme d'oeuf donc je pense qu'après il y aura la suite donc même pas ça se trouve c'est juste des petits trucs pour faire des checkers donc top en plus juste avant je vous ai dit je voulais faire un checker donc on va utiliser un petit truc comme ça je pense voilà comme ça donc j'espère que si je clique là voilà ça m'a mis un truc sur pc et je n'ai pas forcément envie alors ensuite donc un checker elle m'avait offert la télé je crois et du coup c'est pareil c'est de chef déco le petit monde de chachou a fait une vidéo là dessus en fait elle achète des checkers aussi comme ça en bois et je trouve ça super joli je trouve ça super sympa et donc cela me l'a offert par contre en plus donc c'est une petite niche de chien comme ça c'est trop rigolo et derrière on a la mousse en fait on a tout en fait pour faire un checker sans se prendre la tête quoi c'est c'est ça qui est juste bien quoi donc ça c'est trop trop top et là on a un checker aussi comme ça là en fait là j'ai un checker et là on en a un autre normalement ça on a papier à l'intérieur ouais c'est ça on a le bois on a le plastique là le rhodoïd et après on a la mousse pour faire le checker donc là c'est une petite niche de chiens donc c'est super rigolo donc je te remercie beaucoup amélie pour m'avoir offert ça et ça je suppose que tu me l'offrir aussi et c'est pour faire un checker aussi c'est juste top merci merci ensuite nous avons du bull comme ça donc écoute ma poulette pour l'instant il n'y a rien qui est cassé elle avait peur que ça soit cassé à mon avis non c'est ça c'est bien en tout cas tu m'as bien bien emballé au top c'est au top du coup avec le colis je n'accède plus à mes ciseaux là il faut que je voie pour débarrasser une étagère pour mettre tous mes trucs là après c'est vrai qu'au dessus de mon bureau là j'avais quelque chose c'était bien pratique parce que voilà si je voulais un spray ou quelque chose je le prenais directement au dessus mais là je pense que mes sprays je vais les mettre autre part alors elle faisait un lot aussi voilà deux de dice cut en bois vous savez les comment on appelle ça et aidez moi aujourd'hui et aujourd'hui j'ai vraiment du mal des fonds moi on va pas laisser des dice cut en bois parce que je retrouve je vais pas retrouver et du coup je lui ai pris le lot aussi je les trouve trop trop beau ils sont magnifiques il va falloir je mette dans une boîte tous mes trucs en bois déjà on avait commencé à arranger et vous savez il ya des petites choses comme ça là moi je trouve trop trop sympa en tout petit et donc du coup je lui ai pris le lot de tous ces petits dice cut or cd cd je vais y arriver là on a un pâtin à glace regardez qu'on est trop beau je vais pas y arriver je pense que donc là tu as utilisé un petit peu mais c'est pas grave il m'en reste voyez en bois cd des coupes quoi il ya marqué joyeux anniversaire stop là on a ça fait comme un comme ça faisait un miroir en fait voyez c'est trop sympa j'adore 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 ensuite on a des petits des petits badge comme ceux ci ensuite on a encore un pâtin à glace après on voyait pas forcément tout sur la photo on voit le voit à peu près ce qu'il ya voilà bon moi je suis pas chiante à dire vas-y montre moi un par un les photos je sais que généralement toute façon ça va me plaire donc je suis pas difficile alors des chipboard voilà c'est écrit dessus comme le port salut après on a ça j'adore aussi ça fait un peu esprit un petit peu voyez avec les rouages et tout ça c'est trop sympa donc là c'est pareil c'est de chez efe déco ensuite on a alors c'est super fragile tu m'étonnes donc on a utilisé un mais c'est des juste des petits cercles comme ça entre mêlés entre mais ils sont super fins c'est juste un truc de dingue ensuite nous avons un cadre et on peut s'en servir du cadre et après on a une lanterne et un mot en en dessous comme ça on avait plein en fait là on a re les cercles comme ceux ci là sont trop trop chouette j'aime moi j'adore ça les chipboard comme ça mais c'est pareil c'est pas donné quoi chaque fois les chipboard ça peut être ça dépend des fois ils les font à l'unité des fois ils les font voilà donc c'est pas donné ça c'est chouette donc là c'est le scrap de scrap didi j'en ai entendu parler j'ai vu des trucs passés cette semaine mais j'ai pas gardé le scrap didi apparemment c'est une boutique et regardez moi ça comment c'est trop chouette moi pour faire un fond sur un album ou quoi ensuite nous avons encore des joyeux anniversaire pour le marquer en bois super sympa et ensuite pour finir on a celui ci qui est trop 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 beau comme ceci c'est top franchement super contente voilà je me suis fait plaisir écouter un petit peu je travaille métro dodo boulot à un moment donné savoir et je vous dis je rachetais ça au prix fort là c'est même pas la peine je pourrais enfin de façon je pourrais pas rien que après les blocs les blocs c'est impérial etc ça je pourrais pas les acheter quoi c'est donc ça me change un petit peu et donc je suis super contente donc j'ai ça ensuite j'ai pris tous les blocs de papier qu'elle a montré alors déjà on a elle m'a mis des petits bonbons merci beaucoup des petits haribos on a des petits coeurs haribo et nous avons des petits c'est pas des petits nounours je sais pas c'est quoi ça c'est des bottes je pense des bottes de noël je pense cela mais il y en a une qui va s'en charger vous inquiétez pas alors ensuite elle avait des dice cut alors je vous avais dit à un fois pareil je vous avais dit il faut que j'en ai pris dans des dice cut et tout ça parce que voilà pour faire de la déco je trouve ça plus simple pour moi après je préfère aussi que les autocollants après ça c'est voilà chacun voit bien sa porte et du coup elle vendait elle vendait des lots de dice cut en plus elle vendait pas cher elle vendait 50 centimes 50 centimes je trouverais jamais jamais sûr sûr sur internet ou autre quoi donc du coup même action je trouverais jamais ce prix là donc du coup je vais pris tout ce qu'elle avait alors elle n'est pas non plus énorme mais j'ai tout pris donc là on a une collection en fait c'est bien c'est spécial homme en fait spéciality for him est en fait à l'intérieur on a tout ce qu'il ya sur le dessin voilà et on en a 78 donc si on veut faire une carte anniversaire pour homme ou un petit album pourquoi pas c'est vrai qu'il ya beaucoup de rose il ya beaucoup de choses comme ça mais on pour homme c'est limité moi j'en ai quelques-uns que j'ai réussi à trouver des fois dans le max plus et tout mais c'est dur donc voilà donc je lui ai pris celui ci ensuite je lui ai pris celui là pareil en plus c'est de fdco donc c'est trop trop bien c'est sur le thème de la gourmandise on en a 54 donc il ya marqué birthday party ouais gourmandise oui et non parce qu'en fait il ya des ballons mais il ya de la gourmandise aussi on a des sucettes des cupcakes des gâteaux alors voilà pour une carte anniversaire pour des petites choses anniversaire voilà après on a aussi des happy birthday candy sweet life voyez comme ceci on a tous ces days cut là et on en a 54 donc c'est génial c'est top ensuite en dice cut basique je dis basique parce que les autres c'est du stampéria donc ça n'a rien à voir j'ai sur le thème marin donc 66 pièces comme ceci et dedans on a un phare on a des poissons on a voyez tout le thème en fait marin on a même la casquette du commandant de bord et tout c'est top et derrière voyez nos marques combien on en a en fait voyez la casquette genre il n'y en a qu'une le crabe il y en a qu'est les pour camp y en a qu'un et les trucs on a deux le phare et en a deux voyez nous mettre les numéros derrière comme ça au moins c'est ce qu'on a à l'intérieur voyez sont sympas aussi c'est top je suis trop contente celui-là interdit de voir en vrai aller trop trop beau donc il y en a 65 à l'intérieur donc c'est say you donc de toujours pareil f déco et en fait c'est un thème fleurie comme ça donc des fleurs donc sur thème un petit peu enfin un petit peu ça fera voilà pour en ce moment je suis à fond un petit peu shabby et tout donc voilà celui là est tombé pire que bien à pic donc je suis super contente alors j'essaie de vous montrer mieux mais putain là aussi on a des numéros vous voyez on en a un comme ça alors des fois ça veut bien ce qu'elle a la voyez 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 et ça c'est pas ceux-là aussi moi j'adore moi tant que j'aime bien et après on a dans le même style mais là c'est sentimental story et ils sont un petit peu plus voilà ouais voyez au niveau des couleurs c'est pas rose là ça fait un petit peu plus beige voilà et donc du coup trop top aussi voilà puis après je me dis que je peux toujours les ancrer donc c'est juste trop trop bien ensuite je vous dis j'ai pris tous les eyes cut quand j'ai vu les eyes cut j'ai dit moi je prends tout de toute façon au pire des cas je trouverais bien une utilité donc une utilité là c'est smile of springs donc c'est sur le thème de la forêt avec des oiseaux on a bambi enfin voilà moi je trouve super joli aussi on en a 62 pièces à l'intérieur à moins qu'elle en ait déjà pris un ou deux mais en même temps pour 50 centimes le paquet je vous dire que même si elle en a pris un ou deux c'est pas très très grave voyez comme ceci il est super beau si j'adore j'adore ensuite j'ai pris ce paquet là aussi donc là c'est de dire ce que tout simplement on a 32 pièces mais c'est juste en fait vous savez des cadres comme ça là j'aime bien aussi des fois pour faire des cartes de mettre des petits cadres comme ça et ouais je trouve sympa et à l'aide et après dedans on suit des petits dice cut pour aller avec des petites fleurs un zèbre comme ceci 1 j'en ai un qui est parti alors du coup je vous montre là j'ai des dice cut alors ça a rien à voir un donc là c'est du stompéria donc là c'est l'album pink christmas donc c'est le noël rose donc là on a des dice cut comme ceci mais voilà donc les dice cut de chez stompéria ce que je vous ai dit que la dernière fois j'en avais vu plein sur des boutiques et que je voulais investir vraiment dans des dice cut comme ça et bon là ce sera pas pour cette année mais voyez sont en bois carrément les leurs et après je cherche le nombre en fait qu'on en a à l'intérieur 49 pièces donc on en a quand même 49 pièces et généralement les boutiques les vendent à 4,50 euros à peu près vous les avez à 4,50 euros donc ça c'est pas trop trop cher non plus pour 50 pièces on n'en a pas voilà on n'en a pas non plus pour super cher après c'est le papier qui reste cher les gros les blocs 30 30 sont dans les 10 euros enfin bon après c'est sûr c'est pas les 2 euros qu'on met chez action mais leurs dice cut sont juste magnifiques 4,50 euros c'est pour ça que moi je voulais au moins investir dans les dice cut donc du coup j'ai les dice cut de la collection pink christmas et donc une planche comme ceci alors ça elle faisait le lot complet donc je sais plus combien c'était le lot complet comme ceci qui vont avec les dice cut que je viens de vous voir de chez Stamperia et et voilà quoi moi je suis en amour pour Stamperia c'est juste des papiers j'aurai les moyens franchement j'achèterai que des papiers comme ça il ya lui et c'est l'autre c'est studio studio 40 je crois je sais plus pareil les papiers sont bons alors là le bloc de papier c'est plus cher que Stamperia je sais plus combien c'est mais c'est voilà donc là j'ai pris donc c'est elle avait sur ma devait faire un album je crois avec ça donc elle avait pris toute la petite collection en fait donc là on a un petit livret avec des petits papiers de chez pink christmas donc lui va être rangé précieusement pour l'année prochaine voilà et les papiers sont juste c'est juste magnifique quoi c'est voilà c'est trop ça par contre je sais pas combien ça peut valoir un petit carnet comme ça j'avais jamais vu en petit comme ça voilà ça peut faire des petites cartes des petites choses comme ça le problème c'est qu'à chaque fois en fait c'est recto verso quoi oui on a lui et puis derrière on a ça là on a ça à chaque fois c'est recto verso donc on ne sait pas forcément lequel choisir quoi donc compliqué il est trop 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 beau moi j'adore je suis en train de bailler derrière en même temps désolé quand vous avez le cas c'est plus je baille il est trop beau c'est magnifique et ensuite donc du coup elle je vous dis elle avait pour projet donc du coup j'en ai deux et deux albums donc du coup de stamperea christmas pink je crois que ça c'est un petit bloc comme ça c'est c'est dans les 6 euros 6 dans les 6 euros à peu près suivant les boutiques 6 way dans les 6 euros et dedans n'a pas beaucoup de pages on n'a pas beaucoup mais c'est tellement beau que voilà quoi après quand on a les moyens pourquoi pas le problème c'est qu'avec un bloc comme ça vous pouvez pas faire un album il vous en faut au minimum deux et voir trois ou et avec un bloc au moins 30 30 quoi donc vous prenez un bloc 30 30 ça fait 10 ça ça fait 16 vous en prenez deux ça fait 22 euros plus c'est d'ice cut vous en avez vite pour 30 ou 40 euros après vous avez un bel album en sachant qu'après il faut la colle il faut les m les papiers etc etc qui vont avec voilà il ya plus c'est recto verso donc on prend lequel voyez moi franchement un jour et je vais devoir je m'en passe je vais pouvoir taper dedans quoi je vais me dire mais je prends lequel quoi sont trop beau franchement j'adore voilà donc du coup j'en ai deux comme ça donc je vais pouvoir faire quelque chose avec ça ce que de la même collection il ya ça il ya ça et il ya les dice cut donc c'est juste trop bien ensuite elle avait la collection de celui ci donc là c'était arctique arctique antarctique donc là j'ai des dice cut de chez eux donc pingouin ours etc donc de chez stamperia comme ça donc des des sheetboard et donc le bloc se présente comme ceci donc celui ci en a qu'un voilà il n'a qu'un c'est déjà pas mal vous allez me dire hop qui se présente comme ça voyez comment il est trop trop beau aussi pareil bon après il faut vraiment faire un mini mini album avec ça parce que les pages à fond 20 20 donc si vous aussi on fait un album qui fait 10 sur 10 ça peut le faire pour justement utiliser au mieux ces pages là et d'en avoir assez surtout il est trop beau celui-là aussi un et je suis pas femme de bleu juste magnifique après on a des petits ronds comme ça qu'on peut découper justement pour faire des petits dice cut quoi l'appareil en déco bah alors moi avec ma patience légendaire on vous dire ouais non c'est pas pour moi la découpe quoi franchement les papiers sont moi je suis en amour sur stamperia c'est phénoménal donc j'ai pris ça de la collection stamperia ensuite je lui ai pris des collections plus basiques qu'elle avait en fait de chez pareil fd éco je n'ai par contre fd éco je crois que je n'ai jamais commandé non il me semble que ou alors peut-être une fois mais alors ils ont des trucs pareil c'est super joli aussi enfin moi j'aime beaucoup et donc du coup là j'ai pris ce papier là donc c'est cool teens donc tu as dû l'utiliser je pense parce que ben il allait des découpes de papier mais bon c'est pas grave donc voilà c'est plus ce genre pour les jeunes ce qu'on a envoyé les papiers qu'on à l'intérieur je peux pas tout vous ouvrir on a des vélos on a des forcément des tablettes des téléphones des manettes de consoles après on a envoyé les skate casquette enfin voilà des petits smiley bien sûr d'ado qui font la tronche comme ça et oui à peu près grosso modo ils sont comme ça les papiers je trouvais ça sympa je me suis tiens pourquoi pas voilà avec il ya qu'un après adolescence voilà ça peut être sympa et après avec celui là la magnolia in bloom et l'air magnifique celui ci voilà par contre c'est pareil c'est des papiers un peu comme ce temps pareil qui font 20 sur 20 pour 200 grammes et par contre ils sont recto verso et dedans par contre je sais pas combien ça peut valoir des papiers comme ça mais on n'en a que 10 dedans donc voyez ça va vite 10 10 feuilles voyez on est léger pour faire un album ou quelque chose comme ça donc voilà il est comme ceci j'ai trouvé super beau si au niveau des couleurs rose jaune noir comme ça il est vraiment trop trop beau j'adore et derrière ça vous donne un aperçu de la la page de derrière ensuite un dernier d'ostempéria je vais bientôt vous lâcher après c'est fini donc celui ci c'était day's cut forest donc là c'est sur les animaux de la forêt on a des ours on avait des aigles voilà on a plein de choses en fait au niveau de la forêt comme ceux ci voilà et avec on nous avons donc l'album stamp area forest donc là on peut faire de plein de petits voiliers une petite découpe d'ice cut j'arrive pas à tourner les pages nous avons ceci voilà en même temps parce que je découvre un temps vous entend voyez les papiers ils sont super joli donc ça je pense un peu plus pour l'automne non mais d'ice cut pour faire des petites cartes automnale et tout ça je me servirai jamais de tous les dice cut même si je fais un album avec ça tout l'album cela est trop belle avec les feuilles celle là avec les feuilles de d'automne là après on a encore des découpes de dice cut et là pareil si on peut découper moi je pense que voilà les dice cut qu'on a dans le dans la petite poche là ça doit être cela parce que lui il y est là le sanglier voilà je suis trop contente et ensuite j'ai pris un bloc comme ça qu'elle avait aussi plus enfantin mais pourquoi pas si on doit faire un petit album si je dois faire on me demande de faire un album pour un enfant ou voilà je trouvais ça rigolo donc c'est par contre c'est 30 par 30 celle ci et c'est au zoo voilà donc les couleurs sont vachement elles ont du pet voilà moi je les trouve vraiment je trouve super mignon et au niveau des pages en fait on a ceci donc après c'est enfantin bien sûr mais voilà quand on fait un album enfant ça passe nickel quoi il est super beau aussi soit par contre je sais pas doucher qui ça vient mais les pages franchement elles ont l'air trop rigolote et trop sympa et les couleurs sont vachement punch voilà voilà donc trois quarts d'heure de blabla et que ce que je vous ai montré donc voyez mon gros craquage donc je suis je suis super contente voilà tout simplement maintenant il me reste plus qu'à ranger encore et encore mais voilà trouver de la place surtout pour mes pour mes sprays là je sais pas où je vais les mettre encore on verra bien bon mais voilà et bien écoutez j'espère cette petite vidéo vous aura plu que ben pas que mais au moins voilà si vous êtes comme moi vous avez vraiment des petits budgets surveiller le bon coin surveiller vintage des choses comme ça il ya des fois il ya des gens qui se débarrassent et qui font des lots et du coup ben voilà ça vaut le coup par rapport au prix initial voilà ce que je voulais dire parce que je vous dis un bloc comme ça c'est 6 euros et quelques plus ça où c'est dans les 4 à 5 euros là déjà chaque fois j'en ai pour 10 euros si je l'achetais dans un dans une boutique en sachant qu'en plus faut compter les frais de port voilà donc donc voilà donc je suis plutôt ravie puis même les émeufs d'autre tout j'en ai taqué donc voilà je suis super contente non sur cela team maintenant je vous laisse moi j'allais me reposer un petit peu je pense que là je vais pas faire de scrap je vous embrasse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien et surtout restez comme vous êtes bisous